Salut à tous, c'est Naoki sur Arcade Giants, on se retrouve pour une petite vidéo. Je tenais à vous annoncer que le site fait maintenant partie du programme des créateurs de contenu de Try On World. Qu'est-ce que cela veut dire ? Tout simplement que je vais pouvoir, sous forme de concours, d'événements, voire de tournois en ligne sur le serveur de test par exemple, vous faire gagner tout un tas de cadeaux et de récompenses. Les gagnants recevront des codes qu'ils pourront utiliser sur la boutique de Glyph, choisir le personnage qui reçoit les items et directement en jeu par courrier, vous recevrez les récompenses gagnées lors de concours, lors d'événements. C'était une annonce que je voulais vous partager puisque c'est quand même vachement important au niveau de la communauté. Il faut savoir que le site a une très très bonne visibilité, alors déjà un bon apport en joueurs français, on a le nombre de la masse de joueurs français qui croient vraiment de jour en jour, on a des joueurs qui découvrent le jeu tout juste alors que ça fait deux ans qu'il est sorti chez nous, on a des personnes qui reviennent dessus parce qu'ils sont déçus des autres jeux en ligne ou qui simplement se rendent compte effectivement que ce jeu a du potentiel, et honnêtement il en a. et on est suivi par beaucoup beaucoup de monde. Alors même si on est un site francophone, on a une grosse audience en Russie, on a beaucoup de gens en Russie qui nous suivent, on a des gens, des Allemands donc en Europe, des Espagnols, etc. Beaucoup de gens dans ces pays-là aussi. On a une chaîne de télévision chinoise, alors c'est assez dingue comme truc, mais qui suit également ce qui se passe sur la communauté, qui retweetent, etc. qui partagent, qui m'ont déjà même contacté par rapport à la communauté pour diverses informations concernant le jeu. Et on a même le présentateur télé de la chaîne Game One, que je ne vous présente pas puisque vous la connaissez très certainement, qui like et qui retweet de temps en temps, donc qui suit également l'activité sur le site. Donc très très bon point à ce niveau-là. Encore une fois, le jeu arcade n'est pas parfait, comme aucun jeu d'ailleurs. Il souffre pas mal de problèmes de bugs, il y a souvent des soucis également par rapport aux soucis de communication qui entraînent des problèmes au niveau de la localisation du jeu, au niveau des horaires concernant les événements, concernant tous les événements quotidiens au niveau du jeu, les événements comme Halloween dernièrement. Ça crée pas mal de petits soucis. Par contre, il y a quand même une grosse amélioration dernièrement sur pas mal de choses, notamment au niveau de l'annonce des événements qui sont faites en avance. Avant, on avait des fois ça le jour même, ou alors on l'avait bien après, et on arrivait à un événement, on ne savait pas ce qu'il fallait faire. Je tenais en profiter d'ailleurs par rapport à l'événement actuel, donc l'événement d'Halloween, puisqu'il y a eu justement un petit souci par rapport à celui-là. Il y a une partie de l'événement, notamment le lancer de bonbons et maintenant la chasse contre des démons dans l'arène de Capsulis, qui n'est pas encore active. Tout simplement, et j'en avais parlé dans le résumé d'un live précédent, que l'événement d'Halloween devait normalement débuter le 25 octobre, où c'était prévu comme tel, et il se trouve qu'il y a eu un souci à ce niveau-là, et que l'événement a été finalement activé le 21 octobre. Du coup, Try On World n'a pas décidé de raccourcir la durée de fin de l'événement, et à l'essai par rapport aux dates initiales, ce qui fait qu'on gagne quelques jours d'événement, et qu'au lieu d'avoir du 25 au 9 novembre, on l'a du 21 octobre au 9 novembre. Ça vous permet comme ça de récupérer éventuellement des gages supplémentaires. À raison de 4 pièces par jour concernant les quêtes standard, qui fonctionnent elles déjà au niveau de l'événement, ça vous fera un surplus à la fin de l'événement, notamment si vous voulez l'orgue qui est à 150 gages, ou les décorations qui sont, comme vous le voyez, à 35 gages. Donc c'est l'occasion comme ça de profiter un petit peu de tout ça. Du coup, n'hésitez pas, dès maintenant, depuis le 21, à tous les jours, profiter de l'événement d'Halloween. Normalement, à partir du 25, on aura la partie concernant le lancer de bonbons dans l'arène à deux couronnes. Comme ça, ça fera un plus avec un supplément de gages qui seront disponibles sur le jeu. Voilà, ça c'était globalement par rapport à l'évolution de la communauté et par rapport aux soucis qu'on pouvait rencontrer. Nous, on fait beaucoup de retours au niveau de l'équipe. On a beaucoup de retours de votre part aussi qui sont transmis, des suggestions, tout ça. Beaucoup de corrections, beaucoup d'idées aussi. Il y a pas mal de choses qui se sont passées sur le jeu par rapport à des choses que j'ai pu proposer, que vous avez pu proposer, qui ont été discutées au niveau du staff officiel, donc Tryon Wars au niveau de l'éditeur, et qui du coup sont disponibles sur le jeu. Des choses qui normalement n'étaient pas forcément prévues puisque je rappelle qu'il y a énormément de fonctionnalités au niveau du gameplay qui sont disponibles que pour notre région et que les Coréens n'ont même pas. Par exemple, l'amélioration de Planner, ce genre de choses, ce sont des choses que les Coréens n'ont pas sur leur version du jeu qui ont été spécialement conçues pour nous. Donc c'est un très très bon point, je pense, de quelque part dissocier certaines fonctionnalités puisqu'on n'a pas la même manière de jouer que les Coréens qui ont leur manière à eux. Donc comme ça, ça permet de dissocier un petit peu tout ça et de satisfaire un maximum de monde. Même si encore une fois, un jeu n'est pas parfait, on ne pourra jamais plaire 100% des joueurs, c'est juste pas possible. Donc il y a toujours des gens qui râlent, toujours des gens qui ne sont pas forcément contents. Il y a des petites choses qui ne plaisent pas. Comme je vous dis, il y a beaucoup de défauts aussi, comme n'importe quel jeu. Mais je pense que le jeu arcade a véritablement de très très belles années devant lui. Et c'est vraiment cool de voir que beaucoup de gens le soutiennent, croient en ce jeu, veulent le faire connaître comme ça à leur entourage puisque c'est ça qui permet de faire évoluer un petit peu cette masse de joueurs français qui se fait de plus en plus reconnaître, qui a maintenant vraiment un certain poids qui compte en fait au niveau du nombre de joueurs qu'il y a. Et l'éditeur, forcément, ça lui fait plaisir, il est satisfait à ce niveau-là et développeur chez XL Games également. Donc ils reconnaissent maintenant effectivement qu'il y a une masse de joueurs français intéressante, importante, qui mérite justement d'être reconnue, d'être mise en avant également. Et c'est par ce partenariat avec Trian Wars, donc je vous ai dit le programme de créateur de contenu, que je vais pouvoir organiser des concours et vous faire gagner des récompenses maintenant grâce à votre fidélité et grâce à votre présence sur le jeu. Voilà. Donc très très bonne chose, vraiment de bonnes nouvelles au niveau de la communauté Arcade Giants. Je tenais également à, petit rappel simplement, à repréciser, j'avais publié il y a quelque temps et je le remets de temps en temps sur la page d'accueil, une news concernant le futur du site, notamment une version 2. Dans cette version-là, vous avez pu voir que je faisais des dégradés, donc j'avais fait une interface assez simple, puisque je voulais que ce soit sous la forme d'un site web pour pouvoir proposer le contenu que je publiais et que vous publiez également puisqu'il y a le forum. Et j'aimerais maintenant en faire vraiment une extension au niveau du jeu, c'est-à-dire pouvoir à la main, donc dessin à la main, etc. J'ai une tablette graphique, j'ai tout le matériel qu'il faut, pouvoir faire des illustrations, des motifs et vraiment avoir une interface au niveau du site qui se complète en fait avec l'univers du jeu qui a quand même une patte graphique très particulière pour pouvoir basculer de l'un à l'autre en fait, pour exploiter les mécaniques du jeu, le découvrir surtout pour les nouveaux joueurs qui débarquent parmi nous et pour ceux qui voudraient, je ne sais pas, suivre plus tard, il y en aura des guides de stratégie sur le PVP ou ce genre de choses, pouvoir s'améliorer sur pas mal de points, proposer également leurs idées, leurs opinions, leurs avis via les commentaires ou sur le forum puisque vous pouvez également publier du contenu. J'avais parlé de quelques, alors vous aurez l'occasion pour ceux qui l'auraient loupé éventuellement de lire un petit peu cette news de certains modules qui apparaîtront comme la cabine d'essayage, un simulateur de build, le calculateur de taxes qui n'est plus à jour depuis un petit moment avec les nouveautés qu'il y a eu, elle est mise à jour, un profil plus complet, une carte interactive, une carte interactive qui serait collaborative en fait, le but, l'idée en tout cas c'est ça, c'est d'avoir une carte de base donc avec des légendes, etc., des points clés au niveau du jeu et que chaque membre, donc avec une modération bien évidemment pour pas que ça devienne du grand n'importe quoi, pourrait apporter certaines astuces, certains points essentiels en fait au niveau de la carte pour pouvoir avoir quelque chose de collaboratif où tout le monde participe à avoir une carte complète en fait avec par exemple la position des événements, des worlds de boss, des bateaux, au niveau des chemins par exemple pour le commerce, ce genre de choses, on pourrait vraiment avoir quelque chose de très 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 complet où tout le monde peut vraiment contribuer et ça pourra comme ça profiter à tous les joueurs. Le QG de guilde en lui-même, c'est si vous êtes chef de guilde, si vous êtes membre d'une guilde, c'est de pouvoir gérer en fait au sein du site, donc plutôt que d'avoir un bloc tiers, d'avoir quelque chose qui est un petit peu comme ça accentré, de pouvoir profiter de la popularité du référencement et de la visibilité du site Arcade Jalliance pour avoir un sous-domaine en fait qui serait celui de votre guilde pour la faire connaître sur internet, la faire connaître auprès des autres joueurs français et la présenter, avoir un espace privé pour pouvoir balancer des annonces, pour organiser des événements via un agenda, avoir un recensement de vos membres avec leurs compétences de métier, leurs propriétés, ce genre de choses et d'avoir comme ça quelque chose de beaucoup plus cohérent, en fait, beaucoup plus homogène et surtout, comme je vous dis, l'avantage pour vous derrière après, c'est de pouvoir faire connaître votre guilde. Si vous passez par le site, ce sera forcément plus facile de faire reconnaître votre sous-domaine en fait plutôt que de passer par un forum ou un système de sites tiers. C'est évidemment pas obligatoire, chacun est libre de faire ce qu'il veut, si vous voulez continuer à gérer votre site à côté, vous pourrez, mais moi je tiens à mettre ça en place pour les guildes qui veulent utiliser ce service-là, on ait la possibilité, comme ça, pas besoin de payer d'hébergement, pas besoin d'être forcément limité, on pourra se baser sur vos suggestions pour améliorer justement ce système de QG de guildes, pour avoir un maximum de fonctionnalités et vous que ce soit très flexible, vous puissiez l'utiliser un petit peu comme bon vous semble et encore une fois, vous faire connaître sur internet, vous faire connaître auprès des joueurs français. Voilà, voilà. C'est l'occasion également de contribuer plus, on va dire plus personnellement au niveau de la vie et de l'animation du site en tant que modérateur, en tant que community manager, si vous voulez par exemple, parler avec les nouveaux joueurs, leur faire découvrir le jeu, les aider, répondre à leurs questions, animer le forum, le chat, etc. Ou en tant que testeur, tout simplement, au niveau du site, vérifier qu'il n'y a pas de lien mort, vérifier que par exemple, si un, si un, si un article qui est devenu obsolète parce qu'il y a des mises à jour, de le signaler ou simplement voir qu'il n'y a pas de problème au niveau du site du forum, qu'il n'y a pas de bugs, ce genre de choses. Mais ça peut être également testeur au niveau du jeu, c'est-à-dire que si vous traquez en fait les nombreux soucis au niveau du jeu arcade en lui-même, vous les remontez comme ça chez nous et nous après on peut avoir si vous voulez quelque chose de plus technique, c'est-à-dire ce qui est bien au niveau des rapports de bugs, c'est de présenter ça avec des screenshots, avec quelque chose qui soit clair, le but c'est pas de dire il y a ça qui ne marche pas, voilà, pour eux ça ne va pas beaucoup les aider, c'est d'avoir quelque chose quand même de travailler à ce niveau-là, qu'il soit bien détaillé pour leur fournir un rapport de bugs comme ça qui soit de meilleure qualité et eux pourront plus facilement après retransmettre ça au niveau de XN Game, éventuel au niveau des bugs ou des problèmes qui pourraient être rencontrés sur le jeu. donc ça c'est une possibilité, vous pourriez comme ça contribuer à la communauté Arcade Alliance, ça vous ferait une expérience professionnelle puisque bon, même si c'est pas un poste rémunéré, ça peut s'inscrire sur une ligne, sur un CV pour dire voilà, vous avez été modérateur d'une grosse communauté de jeux vidéo ou community manager ou testeur, ce sont des choses qui sont quand même bien vues puisque ça montre un certain engagement et un certain sérieux et une maturité au niveau de cette contribution auprès d'une communauté française. dernier point, je voulais également parler au niveau de tout ce qui est diffusion sur d'autres supports que le site en lui-même. Il y a actuellement un YouTube qui a été mis en place pour pouvoir publier les live streams de Trion, les quelques tutos, les bandes annonces, ce genre de choses. Comme j'avais eu, en fait, j'avais un compte Google avec plusieurs chaînes différentes, c'était pas très pratique. J'ai préféré créer un Google spécialement pour Arcade Alliance, d'avoir le YouTube qui lui est associé. Du coup, j'ai créé un nouveau YouTube. Il faut maintenant que je voie en fait pour publier, donc réuploader des vidéos sur cette nouvelle chaîne, de faire les changements. Quand ce sera fait, l'ancienne chaîne YouTube qui est encore disponible et qui a le plus de vidéos à l'heure actuelle sera supprimée. Comme ça, il n'en restera qu'une seule et vous pourrez profiter, comme je vous dis, de live en fait, les lives de Trion qui seront tous semis. De toute manière, je les mettrai vraiment tous pour que tout le monde puisse avoir une grosse base avec tous les live streams qui ont pu être publiés depuis le lancement du jeu. Donc, il y a beaucoup de boulot, mais j'en ai vraiment un gros paquet au niveau des vidéos. Des lives qui pourront éventuellement être organisées au niveau du site. Donc, organiser des lives par rapport à la communauté Arcade Alliance. Donc, ça peut être des lives avec moi-même, ça peut être des lives avec vous éventuellement. On pourra voir, voilà, pour organiser certaines petites choses dans ce sens-là. Des vidéos officielles, donc c'est toutes les bandes annonces, les trailers, ce genre de choses comme d'habitude. Et des tutoriels pour les débutants. Je pense notamment aux vidéos de la communauté, c'est-à-dire si vous avez, et ça je pense aussi aux chaînes Twitch pour les streamers parmi vous, ceux qui font du montage vidéo, ceux qui font pas mal de contenu comme ça, qui peut se regarder sur les médias sociaux. Faites-vous connaître, présentez-moi votre travail, si c'est vraiment votre passion que vous faites du montage, que vous faites sûre de choses, que vous streamez des parties d'Archage comme ça sur Twitch. N'hésitez pas à parler de votre chaîne, à me présenter un petit peu ce que vous faites et on pourra vous faire connaître, on pourra publier votre travail sur le site. On pourra également vous réserver, ça, ça servira plus tard, au niveau d'un menu qui concernera tout ce qui est live, tournois, vidéos, vous réservez en fait un espace au niveau du site pour pouvoir diffuser votre contenu et vous faire encore une fois connaître aussi via la communauté française. Donc un très très bon point à ce niveau-là. Et au niveau du Twitch, donc le Twitch officiel en lui-même, au niveau de Archage Alliance, donc je l'avais créé au lancement du site en lui-même, mais je n'ai jamais rien diffusé, jamais rien publié en fait sur celui-là. Pour ceux qui me suivent un petit peu sur le jeu ou ailleurs, vous savez que j'ai vraiment très très peu de temps pour jouer, j'ai beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire, je n'ai pas que Archage en plus j'ai d'autres projets à côté. Du coup, je suis présent sur le jeu pour les événements, pour répondre à quelques questions de temps en temps. Voilà, je suis vraiment très très peu présent sur le jeu, je suis connecté tous les jours mais je suis la plupart du temps AFK, donc je ne suis pas disponible. Par contre, j'aimerais investir un peu plus de temps à ce niveau-là pour réellement être présent sur le jeu, pouvoir gérer ma guide puisque je suis chef de guide également et du coup elle manque quand même pas mal d'activités. J'aimerais refaire comme ça un petit recrutement, mais après, bon là c'est plus personnel, ça ne concerne pas la communauté en elle-même, c'est plus au niveau de ma guide donc ce n'est pas le plus intéressant mais surtout pour dire que ça permettrait comme ça de diffuser des let's play, de continuer à faire des tutoriels sur Twitch et d'avoir aussi comme ça une chaîne officielle qui puisse diffuser du contenu concernant Archage. Et toujours pareil, comme je le disais, au niveau de ce qui est communautaire, si vous avez quelque chose, si vous streamez, si vous faites des montages vidéo, ce genre de choses, de présenter votre travail, j'hésiterai franchement pas à le publier, à le faire connaître, à vous faire connaître auprès de cette communauté francophone et auprès d'Internet pour que vous puissiez comme ça gagner en visibilité et vous gagnez, je ne sais pas, des abonnés ou simplement attirer d'autres passionnés comme vous. Voilà, voilà, c'est globalement tout ce que j'avais à vous dire. Surtout, je vous ai dit au niveau du programme des créateurs de contenu, au niveau de l'avancée du site, l'évolution des joueurs français et surtout cette visibilité qu'on a maintenant même jusqu'aux chaînes de jeux vidéo français. Donc ça, c'est un très très bon point et même sur d'autres pays d'ailleurs comme la Chine que j'ai cité et cette avancée, donc surtout cette évolution future du site avec la version 2 et je n'ai pas de date quant à sa mise en ligne, etc. puisque ça avance très très doucement parce que j'ai beaucoup de choses à faire et que ce n'est pas la priorité. D'ailleurs, vous avez pu voir dans le guide du jeu, il n'y a pas énormément du tutoriel ou de guide pour le moment. Il y en a quelques-uns mais ce n'est pas non plus énorme par rapport à la quantité de choses à savoir sur le jeu. J'en ai pas mal qui sont presque terminés, qui sont en brouillon, qui sont prêts de publier. C'est juste que je priorise surtout les news. Donc la républication, des fois même la traduction des news, les patch notes, les résumés de live quand il y a quelque chose à annoncer, ce genre de choses. Donc c'est vraiment sur ça que je m'attèle en priorité. Quand après j'ai un petit peu de temps libre, je développe sur la nouvelle version du site, je continue d'avancer sur les articles de fond, ce genre de choses. Je réponds à vos messages sur le forum, les réseaux sociaux par mail en privé. J'ai énormément énormément de choses comme ça en gérant tout ça. Donc forcément au niveau du jeu, je ne suis pas très très présent mais ça devrait changer par la suite. Je devrais comme ça pouvoir investir davantage de temps pour gérer un petit peu ça autrement, organiser comme je vous ai dit des sessions en live, des sessions sur Twitch, sur Youtube pour pouvoir enregistrer des vidéos. Et voilà. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie également de votre fidélité au niveau du jeu de faire connaître Arcade auprès de votre entourage, etc. Comme je le disais, je pense vraiment que le jeu a un bel avenir devant lui. Il y a beaucoup de gens qui n'y croyaient pas. Il y a beaucoup de gens qui sont partis sur d'autres jeux je ne citerai pas puisque ce n'est pas un concours du jeu le plus célèbre mais qui ne croyaient pas en jeu là et qui se rendent compte effectivement qu'il a quand même vraiment du potentiel qui a de très très bons points. Il y a des points qui peuvent être améliorés largement, ça c'est sûr. Je prends l'exemple notamment du speedboat où il y a eu pas mal de grandes grandes réactions sur cette release puisque le bateau ne plaît pas parce qu'il ne va pas assez vite parce qu'il permet de détruire des navires. Bref, il y a beaucoup de réactions un petit peu vives autour de ça. Donc rien n'est parfait. Il y a des défauts sur tous les gens en ligne mais je pense vraiment qu'il y a quand même un gros gros potentiel qui a plus personnellement ça c'est plus subjectif plus de bons points au niveau du jeu que de mauvais points. C'est aussi pour ça que ça fait deux ans que je suis dessus et que je n'ai pas l'intention d'arrêter pour autant que je continue l'aventure Arcade Alliance le faire vivre la communauté française et vous surtout de faire vivre cette communauté puisque la communauté c'est vous avant tout. C'est tout cet ensemble de joueurs français ou même qui parlent français et même ailleurs puisqu'on est suivi également par des gens d'autres pays. Donc merci à tous. Merci de votre fidélité. Merci de partager cette passion avec tout le monde. Continuez, restez comme vous êtes et quant à moi je vous dis à très bientôt sur le jeu, sur les réseaux, sur le site, bref, vous savez où me trouver et passez un très bon week-end. Ciao !